Rien n'a changé, mais rassurez-vous que cet ennemi trouve que cet état de siège lui est révitable. Mais nous disons qu'il faut l'appuyer, il faut appuyer cet état de siège, il faut appuyer nos forces armées, et il faut appuyer les chefs de l'État dans cette démarche pour que cet état de siège puisse produire ses effets. Et ce n'est pas aux premières heures qu'il faut commencer à évaluer, nous pensons qu'il faut du temps. Monsieur Omar, depuis que vous arrivez hier ici, pour nous qui vivons à l'étranger, l'image qu'on a des bénis, c'est qu'on coupe les têtes de gens, les gens ne vivent pas bien. Je suis surpris de voir que la vie, il y a la vie. Est-ce qu'il y a la vie ici ? Ce n'est pas que vous nous avez vendu une mauvaise image des bénis. Non, dites-vous que cette vie, c'est aussi le résultat des efforts qui sont consentis par les autorités. Parce qu'il y a un temps, ce quartier n'était pas vivable. Il y avait des attaques autour de la cellule matété. C'est un exemple. Là, les choses sont rédigées en or. Mais les choses sont en train de s'améliorer, et il faut les reconnaître. Et la population ici, c'est une population travailleuse. Et dans un contexte où la paix et la sécurité sont assurés, c'est une population que vous verrez dynamique. Et dites-vous que depuis que les chefs de l'État ont lancé des opérations ici, il y a de quoi se féliciter. Parce qu'il y avait jadis des massacres en pleine ville ici. Ces quartiers étaient pratiquement déserts. Mais à la suite des efforts qui sont consentis par notre armée, par les chefs de l'État et par toutes les institutions, particulièrement le gouvernement, nous pouvons nous dire qu'il y a un élevé. Je me mets à la place du Congolais-Landa, c'est lui qui est en train de nous suivre à Bruxelles, aux États-Unis, ou c'est lui qui est en train de nous suivre. Je ne sais pas si vous racontez. Non, 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 c'est pas vrai. Vous avez flatté. Nous nous sommes à Béni. J'allais vous avoir flatté, au fait. Nous sommes à Béni. Nous vivons à Béni. Nous savons la situation qui était en 2014, en 2015. C'est vrai. On n'est pas encore au bout du tunnel. Mais il faut que nous puissions espérer. Parce que si nous allons perdre de vie, si nous allons perdre d'espoir, nous n'allons pas continuer à résister. Mais nous sommes confiants que ces efforts qui sont en train d'être consentis, bien qu'ils n'ont pas encore rapporté les capes que nous souhaitons, mais nous sommes sur la voie. Et lorsque le chef de l'État arrive ici, sur demande de cette population, pour venir témoigner de sa solidarité, de son soutien et de son accompagnement, nous avons confiance qu'on va en finir avec. Parce qu'effectivement, ça fait 7 ans qu'on est en train de vivre des massacres. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans le périphérique, en territoire de Béni principalement, vous allez enregistrer des cas de massacres. Mais nous disons que ce n'est pas ce qui doit nous détacher de la République. Nous sommes en train de reconnaître ses efforts, pour que ses efforts soient consentis davantage, et pour que toute la nation soit mobilisée. C'est pourquoi je rends un hommage mérité à la RTMC, parce que ça n'arrive pas tous les jours que la RTMC soit à nos côtés. Vous nous avez toujours critiqués, vous nous avez toujours dit que la RTMC ne parlait pas suffisamment de Béni. Là, nous sommes à Béni. Oui, effectivement, c'est pourquoi nous disons que le chef de l'État est là avec nous. Parce que, vous savez, l'autre type de guerre que nous impose l'ennemi, c'est la communication. L'ennemi nous impose sa communication. Et nous, nous sommes rendus compte que notre média officiel était presque éloigné. Et c'est l'ennemi qui faisait et qui imposait presque sa communication. Mais aujourd'hui, avec la présence de la RTMC, aujourd'hui, avec la présence du chef de l'État et des autorités, nous sentons ce soutien. Parce que nous voudrions que, lorsque nous sommes en détresse, que notre média officiel a part. Lorsque nous sommes heureux, lorsque nous sommes dans l'écresse, que notre média aussi nous accompagne. Donc, nous félicitons cette initiative. Et nous voudrions que cette initiative soit continue, de manière à ce que nous soyons rassurés que la République est à nos côtés, même dans les moments difficiles. Alors, je vais vous garder, M. Omar, vous restez avec moi. Je vais vous garder sur ce plateau. J'ai du genre de défenseur plateau qu'on a improvisé. On est dans le riz de Béni. C'est un motocyclet. C'est un motocyclet. Et Edmond qui est ici. Alors, on est à près de l'année. C'est un motocyclet, parce qu'on soit élu, il est un peu... Alors, on va lui demander... C'est un motocyclet depuis combien de temps qu'il fait ici. Ah oui, voilà. Dites-moi, vous savez combien de temps que vous faites de la motocyclet? Ici, il faut plaire d'éteindre la motocyclet. Vous savez que nous, qui venons de Kinshasa, on nous a dit qu'ici, il n'y a pas d'effet. Parfois, vous passez, on peut couper la tête. Et puis, dites-nous, comment vous faites, comment vous vivez ici? Bon, nous, ici, c'est comme si on est déjà habitués. C'est par la grâce de Kinshasa, nous, nous sommes venus. On vit... Malgré les... Malgré les... Malgré les... Je ne sais pas... Dire que non, vous réclamez aux autorités que non, il y a la sécurité ici, il y a la sécurité, mais il n'y a aucune intervention que les autorités fassent. Alors, nous, on vit par la grâce de Kinshasa. Alors, avec l'état de siège, comment vous avez décrité l'état de siège? Bon, tout au début, quand on nous a parlé de l'état de siège, on a cru que ça va donner un bon résultat. Comme on disait que c'est... Dans un mois, l'état de siège va durer un mois et un mois. On va passer plus. Dans ces mois-là, on va en voir le résultat. Et là, les sécurités, vraiment, c'est la source du monde et nous, 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 on va commencer en 2014. Parce que les massacres ont commencé en 2014 et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun changement. Alors, mais quand on vous dit, quand on vous dit que... Mais, je vais le repenser, monsieur, monsieur Omar. Là, c'est la population qui parle. Là, c'est la population qui parle. Là, c'est la population qui parle. Il dit, pour eux, qu'on a décrit ce texte, c'est-à-dire que, directement, tout allait redevenir un ordre. Comme si, sans c'est le cas. Non, il faut dire que la population est dans les masses. La population est à détresse. Une personne à détresse, de cette façon, qu'elle doit s'exprimer. Mais une personne qui doit apporter la solution, qui doit savoir quelle est la voie la bonne pour apporter la véritable solution. Nous disons que cet état de siège, c'est vrai. Pour la population, il fallait se réveiller. Au lendemain, tout a déjà changé. Mais ce n'est pas ce que nous impose le réveil. Et nous faisons face au terrorisme. Nous l'avons toujours appris. Face à ces terroristes, il faut comprendre qu'il faut un peu plus vital. Et lorsque les approches sont déjà convenues... On va donner la parole à la population aujourd'hui. Lorsque les approches sont déjà définies pour nous amener à cette véritable affaire, c'est sûr, ça peut prendre un point. Ça peut prendre un point. Ça peut prendre un point. Même si nous... Pourvu qu'on arrive à cette affaire. Mais lorsqu'on n'a pas encore pris les pas des géants à terme d'engagement, là, nous étions frustrés. C'est pourquoi nous disons que cet état de siège, il importe que la population comprenne que ce n'est pas au bout d'un jour qu'on va avoir la solution. Mais il faut qu'on aille vers la solution. Et nous pensons que la voie est la bonne. Parce qu'avec l'état de siège, toute la nation est mobilisée. Toutes les provinces sont mobilisées. Toutes les institutions. Toutes les provinces sont mobilisées. La population, on va faire venir le ministre. Les ministres, la communication, voilà. Les ministres, on va venir, on va faire venir le ministre. Comme ça, c'est un bon débat avec la population. Monsieur le ministre, bonjour. Vous entendez, il dit, pour eux, l'état de siège, c'est la fin de la guerre. Pour eux, c'est... Oui. Quand on nous a parlé de l'état de siège, on disait que l'état de siège va venir et là, c'est l'enfant de la guerre. Et nous, aujourd'hui, on va les contrer. Les 1 mois, c'est 10 mois. On a ajouté aussi les 15 jours. On ne sait pas si les 15 jours se terminaient. On ne sait pas si ça va se terminer aussi avec la guerre. On ne sait pas si la guerre continuera toujours à se manifester. Monsieur le ministre, Oui. Est-ce qu'il y a la guerre ou les actuelles ? Ici, à Bénie, vous vivez énormément. Ici, à Bénie, vous vivez énormément. Bon, depuis quelques temps, on vit presque normalement. Mais on est environ et la vie. Parce que les environ, c'est sûr les environ qui alimentent la vie. Et là où on enlève la nourriture, quand il y a la guerre, il y a les mensages. Comment la guerre, c'est la guerre ? C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. Le président de la République a décidé de faire l'état de siège parce que l'état de siège permet justement à l'armée de mettre la main sur tous les leviers du pouvoir pour être sûr que cette situation s'est réglée. Ça dure, ça fait des années. Mais il faut lui poser la question, est-ce qu'il connaît les Ediefs ? Vous connaissez les Ediefs ? Nous, on les entend parler, mais on ne sait pas. Alors, les Ediefs, c'est des Ougandais, vous pouvez demander à M. Kabota, qui sont ici depuis une bonne vingtaine d'années, ils se sont installés. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Ils rêvent d'instaurer un califat dans notre pays. Quand ils vivent dans l'angoisse, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils vont se réveiller demain. Non, la question, ce n'est pas qu'ils ne savent pas s'ils vont se réveiller demain. La question, c'est qu'à tout moment, parce que vous savez, les terroristes, quand vous êtes leur cible, ils peuvent frapper à tout moment. Je crois que c'est dans ces stress qu'ils vivent. Et c'est un stress que nous partageons. C'est pour ça qu'on a fait l'état de siège, justement, pour nous permettre d'avoir tous les moyens qui nous permettent politiquement, militairement et au plan de maintien de l'ordre public de mettre la main sur toute la situation. Et si le président de la République est arrivé ici, nous venons de passer notre deuxième nuit ici à Bénie, ça veut dire que le président de la République est tout aussi préoccupé par cette situation. L'arrivée du président, on voulait l'accueillir vraiment chalérément, mais malheureusement, il ne s'est pas fait montrer. Non, la question, c'est qu'avant l'arrivée du président de la République ici, il a dit à Goma qu'il durcissait les mesures pour lutter contre le Covid. Alors, je ne sais pas quel est l'état de la situation ici à Bénie. Apparemment, beaucoup de gens ne mettent pas des masques, mais il faut que les gens mettent des masques. Je crois que c'est ça la principale difficulté. Mais tout à l'heure, pardon, excusez-moi, tout à l'heure, le président de la République va parler aux notabilités. Excusez-moi. Alors, M. Camotard, il est bien à vous. On sent que la population est sceptique. Il ne croit pas. Vous avez quel âge ? Mais j'espère qu'une fois la situation rétablie à la normale, telle que levé l'état de siège, vous reviendrez ici. Et ce que vous avez interrogé aujourd'hui, vous verrez, il vous dirait. Naturellement, tout à fait, quand il reçoit son père, il veut qu'il le parle. Il veut qu'il le parle. Et cette population avait envie d'attendre le chef, avait envie d'attendre le public. Mais, son excellence, monsieur le ministre, il a dit, dans ce contexte de conflit, pour les mesures de prévention, etc., vous savez, on n'a pas été dit. Mais le fait qu'il ne soit là, nous disons, c'est déjà une réponse. Il y a déjà des enfants qui ont passé plus de 7 jours à la mairie parce qu'ils voulaient que le chef de l'état soit là. Et si l'arrête, vous pensez que ces jeunes gens vont vraiment dire qu'ils sont mécontents de l'arrivée du chef ? Non, le chef est arrivé. Au-delà de cet appui psychologique, de ce soutien moral, de ce soutien à la population de Beni, il a aussi lancé les travaux d'asphaltage de notre route, vous savez, c'est un casse-tête, une route Cassini-Beni-Boutembo. Et pour ça, nous devons nous arrêter. Pour ce que nous disons par rapport à la paix, par rapport à la sécurité, une population meurtrie depuis des années doit être plus ou moins sceptique. Mais il faut la comprendre. Et il faut effectivement des méthodes rigides et d'urgence pour ramener cette paix, cette sécurité. Et demain ou après-demain, ça sera des sourires, ces sourires qui a manqué sur le visage de nombreux bénéficiaux, mais qui commencent à revenir quand même petit à petit. – Vous avez appris la route Cassini-Baptade ? – Oui, on l'a appris. On l'a appris. Il faut lacer dans le début de travaux d'asphaltage, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est encore pratique, parce que c'est depuis longtemps qu'on a parlé de ça. Quand il faut lacer, c'est là que nous saurons que non. C'est vraiment une réalité. Alors, à part la route, ce que nous demandons le plus, c'est d'abord la paix. Parce que si on a la paix, on peut faire tout. Même si on n'a pas la route, mais on a la paix, tout est allé. Pour prendre leur terre ici, des enfants qui allaient des canicots pour dire qu'ils aient mis, ils voulaient la paix, on veut aller à l'école. C'est comme si la couronne, la priorité, ce n'est pas la route, la priorité, c'est la paix. La priorité pour la population, c'est avoir et la paix, et l'économie, et l'école, et les infrastructures. C'est ça le travail même de l'État. Et c'est pour ça que le président de la République est arrivé pour ses doubles objectifs. La paix, nous allons ramener la paix. Mais pour ramener la paix, il y a une composante militaire qui est liée à l'état de siège, mais il y a une composante qui est liée à la collaboration de la population. Parce qu'il y a un besoin, dans ce qui se passe ici, c'est le terrorisme, il y a un besoin que la population s'implique, y compris pour dénoncer. Vous pensez que les ADF qui vivent ici depuis une vingtaine d'années, ils se sont mariés avec nos soeurs, nos filles, ils s'émêlent dans la population. C'est lorsqu'ils sont acculés par les forces armées, qu'ils commettent les actes de terreur, et ils font beaucoup de publicité sur ces actes de terreur pour faire peur. Non, ça veut dire que le souci qu'il a, lui, d'avoir la paix, c'est le souci que nous partageons. Mais nous sommes à Béni. Beaucoup de gens pensaient qu'on ne pouvait pas venir à Béni. Mais nous sommes là pour parler la vie. Vous voyez combien des véhicules conteneurs, des pétroles passent par ici. La route, Kassim, dit que nous avons ouvert hier avec le président Mousséveni et le président Tissékedi. Est-ce que vous saviez que Kassim dit que c'est la troisième entrée de la douane qui contribue le plus dans l'économie du pays, à travers la DGDR ? Et donc, si nous, nous ramenons la paix par ici, avec cette route qui a été ouverte hier, mais ce sont les Bénitiens, moi, parfois, je les appelle les Béninois, qui seront les premiers bénéficiaires. Et puis, au-delà de ça, il y a un programme qui suivra pour les jeunes, parce que les jeunes, ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin d'être encadrés. Nous vivons à Béni, où nous savons que les Nandés sont réputés être doués en affaires. Si on leur amène la sécurité, on leur amène la formation, ils seront en mesure de contribuer davantage et pour faire avancer les pays dans son entièreté. C'est une bonne affaire, ce que dit le ministre, mais vraiment, notre souci, c'est d'abord la paix. Parce que ça, la paix, vraiment, rien ne peut aller. Vraiment rien. Parce qu'ici, on va, on va que la guerre puisse prendre beaucoup d'entités, rien aux avérots de la ville. Les gros michelais, ça coûtait, avec 3 000 fratitrousses, de tout un régime. Mais actuellement, 10 000, 15 000, vous voyez, la vie commence à devenir difficile. Et aussi, le problème est aussi des taux. On ne sait pas si pourquoi le taux d'échange commence à escalader comme ça. Aujourd'hui, c'est à 2 100 francs. 2 100 francs. Et tellement que les gens, quand les gens commencent à quitter, ils vont bouloso planter des cacaos. Par exemple, dans l'entité de Alungupa, et on s'avère aussi des... Donc, dans le territoire des Bennes, on a déjà commencé à planter des cacaos. Mais actuellement, quand dans une entité quelconque, il y a les cacaos qui commencent à vraiment produire, c'est là que les massacres vont commencer. Alors, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est à 10 fessos là pour les cacaos, ou on ne sait pas quoi. Alors, de toute façon, Jessie, la préoccupation principale de mon ami, comme de tous les amis d'ici, c'est la paix. Et nous tous, nous le savons, que tant qu'il n'y a pas de paix, tant qu'il n'y a pas de paix, on ne sera jamais en mesure de régler les problèmes. Mais c'est pour ça que nous allons justement, le président de la République a recouru à l'état de siège. Parce qu'on fait des efforts pour amener la paix ici depuis des décennies. Mais parce que la paix ne revient pas, au regard de la complexité de la situation, on s'est dit, on va passer à un régime spécial. Et donc, dès que la question de la paix sera résolue, c'est un processus, mais qui n'empêche pas par ailleurs au gouvernement de faire des efforts au niveau économique. Parce qu'au-delà de tout, malgré qu'il y a cette situation, vous avez vu que dans Béni, les gens prospèrent. Vous avez vu que le commerce s'effondre. Vous avez vu que le Congolais, dès par l'air résilience, ils essayent de tenir. Et donc, je voudrais dire à mon ami, et à tous les amis de Béni qui nous suivent, de se rassurer qu'il n'y a aucun problème qui ne leur arrive, qui ne nous concerne pas, comme gouvernement. Que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République, nous tous, nous sommes préoccupés. Et on va travailler pour ramener la paix qui va permettre à cette partie du territoire national de retrouver sa quiétude. là, nous sommes en direct depuis Béni, vous voyez. Nous sommes en train de faire envahir, les gens veulent parler, on le sent tout le monde, les gens veulent s'exprimer. La question, vous avez dit que vous allez être le ministre de la vérité. La gratuité de l'enseignement ici, les gens vont à l'école ici, les enfants vont à l'école ici, les enfants vont à l'école ici, les enfants vont à l'école ici. Toutes sont finies ici. Sincèrement, la gratuité de l'enseignement, on ne sait pas si elle est pratique ou pas. Parce que quand on nous a parlé de la gratuité de l'enseignement, c'est là qu'il y a eu vraiment au manque si les enfants étudient ou comment. Même s'il y a la gratuité, les parents payent, même s'il y a la gratuité, il n'y a pas la peine parce qu'il y a des grèves. Aujourd'hui ici, les enfants n'étudient presque plus. Et les têtes des enfants sont vides parce qu'il y a des grèves, par-ci, par-là. Ils peuvent étudier dans deux ou trois jours comme ça, mais ils vont faire tout un mois sans étudier. Mais de toute façon, sur la question de la gratuité, Jesse, il y a trop d'enfants, trop des parents, qui n'étaient pas en mesure de prendre en charge la gratuité de l'enseignement. Cette décision du président de la République est une décision qui n'a pas été prise depuis 2006, depuis que la Constitution a été promulguée. La volonté politique de parvenir à la gratuité de l'enseignement dépasse toutes les difficultés que l'on rencontre. Les difficultés, ce n'est pas seulement à Béni. C'est partout parce qu'il y a trop d'enfants qui ont eu cette facile occasion de venir à l'école. Ils sont 4 millions. Maintenant, il y a des difficultés parce qu'il y avait un système de prise en charge des enseignants, parce qu'ils sont nombrés, les enseignants. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du gouvernement Samalou Kondé, la question est bien prise en charge. Vous avez vu qu'on va récruter des nouvelles unités, on va améliorer les revenus des enseignants. Et sur la question de Béni, spécifiquement, il y aura une attention particulière. C'est pour ça que le président de la République est ici, pour que toutes ces questions que nous recoltons, nous puissions y apporter des réponses. Monsieur Kavota, alors, comment vous voulez dire ? Alors, c'est tout à fait légitime. Vous savez, nous voudrions voir le gouvernement traduire en acte toutes les promesses données. et on est en train de témoigner quand même d'une certaine volonté de l'autorité. Mais, peut-être que nous allons être un peu patients. Or, notre patience semble être très menacée. Nous pensons que l'idéal, c'est de nous ramener la paix, la sécurité, de s'employer, exécuter toutes les promesses données. Le chef de l'État, à son arrivée ici, il a parlé à la population. Ça, c'est en 2019. Il a promis la paix, la sécurité. Nous attendons et nous sommes en train de voir comment il s'emploie pour réimposer cette paix. Par rapport à l'éducation, il est vrai, la gratuité est déjà prônée. Mais, elle n'est pas encore si effective comme mon ami les taximènes l'a dit. Mais quand même, ce n'est pas comme par le passé. Parce qu'au moins à l'école primaire, on peut se rassurer que vraiment les efforts sont consentis. Et comme on peut les constater aussi, chaque année, il y a de nouveaux appâts. Il y a de nouveaux enseignants qu'il faut aussi prendre en charge. Nous voudrions que d'une manière particulière, Béni soit considéré, et c'est ça même l'esprit de l'État de siège, soit considéré comme assiégé. cette partie de la République déjà occupée par l'ennemi, par l'avahisseur. Il faut chasser cet avahisseur et il faut remettre en confiance cette population. Et cette remise en confiance passe au-delà de cette communication positive par des actions concrètes, des actions de développement. Cette jeunesse qui est en chômage, cette jeunesse abandonnée, elle doit être prise à charge. Il faut des projets intégrateurs dans cette zone pour que cette population qui croyait que la vie ne peut être que dans les groupes armés, sache que la vie on peut la retrouver avec son gouvernement. La vie on peut la retrouver avec des projets de développement. La vie on peut la retrouver avec des usines. Nous pensons que c'est ce qu'il nous faut et le chef de l'État qui nous suit. Le Premier ministre, son excellenzu, monsieur le Premier ministre, et tout le gouvernement. Heureusement, nous avons le porte-parole du gouvernement ici. nous pensons qu'au-delà de participer avec nous dans cette mission, il sera notre interprète auprès des institutions pour que l'on considère que la République fasse encore davantage pour Béni. Parce que Béni a trop en dirait, or Béni a besoin de toute la République pour sortir de cet impasse. D'accord, je vais prendre madame qui vient. Madame, bonjour. J'étais le micro pour vous. J'étais le micro pour vous. Bonjour. Ah bon ? Merci. Moi, je suis l'honorable Jeannette Kavira-Mapéra. Je suis élue de Loubéro. Et ici, je ne viens pas parler moi, mais je voudrais que vous fassiez parler les opérateurs économiques aussi, les exportateurs du cacao, les exportateurs du bois, et ils vont vous parler de leurs difficultés. L'honorable Kavira, la première question, vous êtes députée nationale, nous vivons avec vous à Kinshasa. Voilà. Vous nous amenez toujours le message des... Comment ça s'appelle la population de Béni ? Comment on les appelle ? Béninois ? Les Béninois. Les Béninois, ok. Bénissé ? Bénissien. Bénissien, voilà. C'est très bien. J'ai l'impression. Alors, ce n'est pas... Là, c'est que nous vivons ici, nous sommes arrivés à Béni, c'est que nous vivons la vie qui est, les gens vivent. Ce n'est pas que vous nous avez vendu une mauvaise image de Béni. Non, au contraire. Les gens sont là, les gens vivent, c'est la résilience, ils doivent vivre, ils doivent tout faire. Mais je vais vous dire que n'eût été cette guerre économique imposée à la population de Béni, vous ne verriez pas ce que vous allez voir. Je crois que ce serait déjà l'équivalent de la Suisse ou d'une ville européenne parce que je crois que vous l'avez remarqué que les habitants de Béni, ce ne sont pas des petits qui vagabondent, ce ne sont pas des gens qui sont là ou asifs, ce sont des gens qui travaillent et qui ont l'amour du travail. Ils veulent vraiment rentabiliser, reconstruire eux-mêmes leur ville. Ils n'attendent pas que l'État vienne construire des immeubles ici, ils n'attendent pas que l'État vienne balayer devant les maisons comme ça se passe avec vous, vous le savez, à Kinshasa. Mais ici, tout le monde travaille. on ne vous a pas vendu une mauvaise information. Vous allez l'entendre de la bouche de tout un chacun. Béni, c'est un grand producteur de cacao, du bois, mais aujourd'hui, on est en train de parler du cacao, du sang. Il faut maintenant chercher à comprendre c'est quoi ce cacao du sang. Voilà pourquoi les exportateurs vont vous en parler. Et aujourd'hui, il y a du cacao qui pourrit en forêt parce qu'il y a les prédateurs, les prédateurs qui tuent les gens là-bas et ils prennent le cacao, ils vont le vendre, ils l'exportent à des prix qui sont plus alléchants chez notre voisin en Ouganda. Et ici, les prix, les taxes et tout fait que les hommes d'affaires ne se retrouvent pas. Moi, je viens de faire le tour tout de suite des dépôts. C'est des milliers, des milliers, des milliers de tonnes de cacao qui pourrissent ici parce qu'on ne sait pas les exporter et ce qui fait qu'il y a un manque à gagner pour l'État congolais et un manque à gagner pour la ville de Béni. Vous entendez Madame l'Honorable que ici le problème c'est le taxe. Le surtaxe. beaucoup de taxes. Ça c'est l'État. Je vais préférer qu'eux-mêmes parlent parce qu'ils maîtrisent Je vais leur parler de l'État. La première question de M. le ministre, on dit ici l'État a surtaxé ce qui fait qu'ici mais je n'arrive pas à vendre. C'est une problématique globale dans le pays parce que nous disons que notre système fiscal est un système qui est assez contraignant. Mais le premier ministre l'a dit dans son programme nous sommes arrivés il n'y a même pas 100 jours. Il y a des efforts qui seront faits pour alléger justement ces systèmes pour accroître l'assiette ça veut dire le nombre de souscripteurs et ne pas faire beaucoup de pression sur ceux qui sont là et qui payent le taxe. Et spécifiquement pour les hommes d'affaires de Béni il y aura un regard particulier sur ce qui se passe ici. C'est un débat en fait c'est un débat de société qu'on va organiser un débat de société pour la compétitivité obligé d'être soumis à ce débat de société. Ah non si. Allez vous avez le gouvernement vous avez le gouvernement face de vous la télévision nationale vous nous avez toujours dit la RTNC ne s'intéresse pas beaucoup au problème de Béni nous sommes là on va vous accorder la parole vous êtes je vois c'est FEC la FEC c'est qui ? Je suis Palou Kouka Ndiak Léofans le vice-président de la FEC groupement territorial de Béni d'accord on va se présenter c'est monsieur Béni directeur de la société Nera Béni ok on va y aller c'est monsieur Benjamin chargé des exportations Esco Kivu d'accord moi je m'appelle Bandou David je suis le président de la délégation syndicale de l'Escot Kivu c'est ça ma voix c'est Richard Gérard Esco Kivu d'accord c'est Maitre Elie Vaouma avocat au barreau de Kouiloué du Nord Kivu d'accord on va y aller moi c'est Compi Wilson on est un étudiant encore les membres du groupe de Prinshaw oui venez-y venez allez approchez bonjour bon je suis Kambale Moukami Roi Moïse l'autre personne m'appelle Mbalé je fais le commerce le commerce ça c'est encore des paroles c'est qu'on va ouvrir alors vous avez entendu tout à l'heure ce que le ministre a dit comment vous réagissez par rapport à quoi par rapport à le surta il dit que l'Etat est entré vous serez traité un peu plus différemment ici à Béni pour les taxes nous sommes dans une zone à vocation agricole notre économie repose sur l'agriculture nous cultivons le café la papahine la papaye le papaye le cacao les palmiers à huile et pour le moment nous sommes dans la relation aussi de la culture de la vanille et à part ça il y a aussi les produits vivriers quelles sont vos difficultés au niveau de difficultés nous remercions d'abord le gouvernement congolais pour avoir passé au secteur agricole il a déjà publié ou promulgué la loi agricole et c'est la loi numéro 11 bar 0 22 du 24 décembre 2011 et qui avait été mise en application depuis juillet 2012 mais malheureusement cette loi souffre encore et suite à cette souffrance la population jusque là ne bénéficie pas des avantages qu'offre cette loi on va aller très vite parlons par rapport à l'état de siège ici à Béni est-ce que par rapport à vos affaires il y a senti quand même un champ non par rapport à l'état de siège nous ne sommes qu'au début ce que nous entendons de l'état de siège c'est de pacifier les plantations puisque nos champs sont occupés par les avaisseurs une fois les avaisseurs se reboutaient hors de nos chats nous allons maintenant sentir la positivité de l'état de siège mais pour le moment comme nous ne sommes qu'au début nous sommes en train d'attendre les résultats de cet état de siège oui si vous parlez au ministre là c'est l'état c'est le gouvernement tout le monde vous suit le président vous suit comment vous avez accueilli l'arrivée du président ici à Béni nous félicitons l'arrivée du président parce que là il a montré les soucis qu'il a avec la population de Béni la population de Litori parce que c'est la province de Litori et la province du Nord qui vont et qui a été décrété zone sinistrée par et le gouvernement a pris la décision de déclarer les deux provinces comme province en état de siège et quand il arrive pour les suivre cela montre le souci qu'il a pour que la province reprenne sa vie d'autres fois alors quelque chose à rajouter ? oui nous comme habitat de Béni nous vivons de l'agriculture maintenant si la loi n'est pas appliquée sur les terres c'est la population qui va souffrir parce que la population de Béni et de Litori vivent de l'agriculture et cette loi si elle est bafouée par d'autres entreprises de l'état par exemple l'on n'a pas qui veut qu'il perçoit 2% de la valeur faute de la marge sur le cacao vous allez retrouver que cela va revenir encore sur la charge de la population et cela nous met dans des confusions nous avons par exemple chez nous nous avons plus de 5500 tonnes qui souffrent là-bas et qui risquent de pourrir là-bas et cela deviendra aussi au détriment et du gouvernement congolais même si la population Monsieur le ministre vous avez réagi par rapport à l'agriculture ils vivent de l'agriculture c'est comme si cette loi n'est pas profitable à eux c'est pas appliqué ils connaissent le problème non la question il y a la loi agricole qui est encore un peu en souffrance au parlement je pense mais elle passera de toute façon la priorité ici nous avons circulé hier dans la ville nous sommes partis à Kassindi on a vu ces hectares des champs ces plaines le parc les palmiers les bananeraies tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a dit c'est des choses que nous connaissons comme je vous ai dit tout à l'heure il y a un focus particulier qui sera mis autant il y a l'état de siège au plan sécuritaire autant on va faire le tas de siège économique ça veut dire je vois qu'ils ont des mémos je crois que peut-être que dans les heures qui suivent rencontrant les présidents de la république pour exposer leurs problèmes les questions économiques qui requièrent une certaine quiétude en termes des discussions pour se mettre d'accord sur le plan et identifier les difficultés on a parlé du cacao mais qui dit cacao dit café on a parlé de bananes il faut voir d'abord comment vous approvisionnez les circuits locaux ici avant de penser à l'exportation hier nous avions inauguré la route ça leur permettra d'évacuer parce que vous savez quand vous ramenez l'ordre et c'est pour ça qu'il est important que la sécurité revienne c'est ce qui va permettre de tuer toutes ces activités économiques frauduleuses parce qu'en réalité c'est peut-être l'une des raisons de la guerre ou l'une des raisons des difficultés qui sont connues ici les gens y viennent ils profitent des notaires ils exportent frauduleusement au détriment de ceux qui au quotidien s'élèvent pour travailler légalement et gagner leur vie et donc vous devez considérer que le gouvernement c'est votre interlocuteur nous avons des difficultés qui sont liées au pays de manière générale et c'est pas seulement à Béni mais nous nous accelons comme gouvernement à y apporter des réponses précises et compte tenu de la situation spécifique de Béni le gouvernement suivra de manière spécifique ce qui se passe ici pour leur permettre de continuer leurs activités et de donner l'image de cette résilience congolaise qui malgré les actes de terreur malgré la présence des terroristes dans la région mais les activités continuent les enfants vont à l'école et les parents subviennent à leurs besoins on va donner la parole à deux ou trois personnes parce qu'on me dit que le temps nous fait déjà de dépôt je sens que les gens veulent parler je sens que les gens veulent parler je me suis présenté jeudi je m'appelle Béni directeur de la société NERA quel est le problème de l'ENERA l'ENERA est une agro industrie plus vieille autrefois je camine du nord qui vaut nous avions 600 travailleurs aujourd'hui mon reste plus que 100 quelles sont les raisons depuis 96 l'état a pris 31 tonnes de poudre de papayne NERA P1 dont la valeur d'un million et demi jusqu'à aujourd'hui rien et nous nous avons produit cette papayne avec l'argent de la BCDC à l'époque nous avons remboursé demander à l'état de nous rembourser maintenant notre argent rien conséquence tous les matériaux ont vieilli dommage que je pensais que vous alliez visiter l'ENERA avec nous nous demandons à l'état de nous payer notre facture ce qui me permettra d'avoir un outil neuf et revenir au nombre de travailleurs que j'avais de 500, 600 je suis revenu à 100 s'il y a des jeunes gens qui suivent les autres c'est parce qu'il n'y a pas de travail si on mérimait les 1,5 millions nous allons prendre beaucoup de jeunes gens ici ils vont rentrer à l'usine nous produisons les bois la papayne jeudi café et nous sommes même à mesure de faire les cacaos parce que nous avons la surface la plus grande comme industrie extractive ici à Bénin très bien vous avez des problèmes en direct de toute façon le problème est posé c'est clair que c'est un cas spécifique parce que hier j'ai eu le privilège de passer sur le site j'ai vu comment c'est impressionnant mais bon maintenant il faut aller au cas par cas pour voir spécifiquement pour ce qui le concerne on verra comment lui faciliter la tâche pour ses besoins spécifiquement mais ici ce qu'il faut retenir c'est que il n'y a aucune solution que le gouvernement ne peut trouver sans eux le gouvernement dans tous les pays du monde a le devoir de faire les routes de faire les lois mais c'est l'activité économique des particuliers qui permettra en appui aux mesures prises par le gouvernement de générer de l'emploi d'employer nos jeunes et d'éviter que nos jeunes puissent réjoindre le groupe armé parce que c'est une illusion que d'aller dans un groupe armé et de penser que demain vous serez en mesure de subvenir à vos besoins nous avons mis en place un programme de DDRCS le programme de désarmement et de mobilisation avant même que ces programmes ne se mettent en place il y a un programme intermédiaire qui est en cours mon collègue de la défense est ici à Béni spécifiquement pour ça parce que depuis que l'état de siège a commencé nous enregistrons beaucoup d'érédition il faut savoir que nous faisons face à deux types de groupes il y a un groupe des groupes armés nationaux ce sont nos enfants qui se sont égarés il y a une autre part de groupes armés terroristes comme les EDF qui sont là que pour s'aimer la terreur mais pour nos enfants qui se sont égarés nous leur demandons de revenir à la raison le porte-parole de l'armée ici est là il pourra vous dire davantage sur ce qui est fait mais l'idée ici c'est de dire de convaincre les parents parce qu'aucune armée ne peut réussir une action sans l'implication de sa population et ici Béni malheureusement a été les terreaux de beaucoup de manipulations de beaucoup de choses fausses qui ont été dites c'est pour ça que nous sommes venus pour que cette population comprenne que nous sommes ensemble et que leurs peines sont les nôtres et donc le souci des hommes d'affaires c'est des soucis qui sont pris en compte parce que c'est nos alliés dans la création de l'emploi et parce que nous pensons que créer de l'emploi de manière formelle c'est une manière de lutter contre la délinquance de jeunes qui vont dans les groupes armés et donc considérer que c'est des problèmes qui sont posés et pour lesquels nous allons amener des solutions progressivement elles partiront du niveau local avec le gouverneur militaire Constantinima et ensuite elles remonteront vers Kinshasa l'autorité suprême est ici les premiers ministres étaient là pour voir dans quelle mesure de manière progressive on répond à toutes ces questions alors la question allez-y je voulais réagir oui je voulais réagir beaucoup plus sûr c'est que son excellence a dit la question entre je parle comme habitat de Béni ça veut dire les problèmes qu'il y a entre Escoquive et l'ONAPAC c'est beaucoup plus la question d'interprétation des textes parce que si vous prenez la loi agricole l'article 73 parle de 0,25% qui devrait revenir aux services qui oeuvrent sur les postes frontaliers et cette disposition là ajoute qu'il y aura une loi qui va répartir les 0,25% et donc il n'est vraiment pas logique que l'ONAPAC puisse demander 2% alors qu'il n'y a pas de base juridique par rapport à cela donc puisque nous sommes devant l'excellence l'ONAPAC c'est quoi pour nos téléspectateurs l'ONAPAC c'est l'ex-on national de produits agricoles oui voilà donc c'était l'ONC actuellement c'est l'ONAPAC donc le problème c'est par rapport aux 2% qu'exige l'ONAPAC alors qu'il n'y a pas de sous-bassement juridique parce qu'en 10 ans on n'a pas que de se retrouver dans les 0,25% on se dit l'ONAPAC n'est pas parmi ou n'est pas répertorié parmi les services 4 services qui sont au niveau des frontières voilà donc c'est ça le vrai problème je voulais aussi revenir sur un aspect beaucoup plus chez nous juristes les ordonnances du chef de l'état beaucoup plus sur l'état des sièges actuellement les judiciaux civils sont fermés il y a un problème d'interprétation de cette ordonnance et il y a un problème aussi au niveau des judiciaux militaires par exemple à Béni on n'a qu'un seul magistrat actuellement vous prenez tous les problèmes et tous les dossiers pénaux qu'on doit déférer au niveau de l'auditorat militaire ils comblent leurs propres problèmes donc c'est un problème très sérieux que donc s'il peut y avoir une mesure soit c'est pas circulaire à l'aide à ce sens-là parce que l'ordonnance parle des transferts des compétences pénales vers les juridictions militaires donc depuis l'état des sièges jusqu'à présent tous les dossiers civils que ce soit les dossiers faussiers à matière d'ivorce ainsi de suite il n'y a rien qui évolue et ça crée beaucoup plus de problèmes au niveau des sociétés c'est le mesure d'accompagnement de l'état des sièges ça veut dire qu'il y a une question juridique qui se pose parce que dans une des mes interventions sur un média c'est une question qui a été soulevée je crois que la question est prise en charge au niveau du ministère de la justice et que dans le jour qui vienne on apportera une réponse précise quant à ceux parce qu'il faut tenir compte du contexte d'état de siège qui est un contexte particulier et qui malheureusement vient avec des conséquences sur le quotidien des choses mais parce qu'il y a des questions qui nécessitent des règlements immédiats il y a des propositions qui seront faites au ministère de la justice et très rapidement on trouvera une réponse alors nous sommes à Béni en direct la télévision nationale s'est déplacée ici nous donnons la parole à la population on va connaître le problème de la population ici on regarde ce reportage qu'a réservé Françoise Bouéla et Gédan Mutombo au niveau du marché de Béni et on revient après on revient à l'intérieur nous sommes à Ixango